Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour la 82ème partie du let's play de Alondra sur Playstation. Donc nous allons reprendre là où on en était après avoir détruit Wilda, le dragon qui gardait le montant là. Donc on se retrouve ici avec Mia qui vient nous réveiller en pleine nuit. Alors je vais juste vous montrer quand même ce qu'elle dit si je réponds non à es-tu réveillé ? Juste pour rigoler un petit coup. Ce n'est pas le moment de jouer petite endormie, c'est du sérieux. Alondra réveille-toi, nous avons un grave ennui. Alondra es-tu réveillé ? Bon allez maintenant on va dire qu'on est réveillé. Bergus a été enlevé par les Murgues, nous devons le retrouver avant... Oups. Vite Alondra. Alors les Murgues sont encore là à nous emmerder alors qu'on a vaincu Zazan. Alondra s'en va. Bon là il faut toujours attendre 15 jours, ça y est je peux bouger. Allez on y va, puis j'ai fait... Par contre on va faire un truc avant. Je vais remettre ce qu'il faut. Allez on fait ça en vitesse. Enfin bon, en même temps je me demande pourquoi je m'en kikine à sauvegarder, vous allez voir. Pour l'instant je ne vous dis rien mais vous allez voir. Allez maintenant on s'en va. Euh oui, j'avais oublié qu'il fallait descendre, qu'il ne descendait pas tout en bas de l'escalier. Mais c'est pas grave. Alors déjà maintenant je peux vous conseiller une première chose. Euh... Gravez bien le village dans votre tête tel qu'il est. Pour l'instant je ne vous dis rien. Pour ne pas trop vous spoiler. Enfin voilà. Allez maintenant on y va, c'est chez Wendel que ça se passe. A voilà mid. Merci de nous rendre visite à une heure aussi tardive à Londra. Est-ce qu'on t'a dit ce qu'il s'était passé ? Non. Il y a quelques heures j'ai envoyé Bergus et Nestus au lit. Tous trois nous sommes restés discuter ici en bas. A un moment on a entendu le bruit d'une vitre qui se brise. Je me suis précipité en haut et j'ai vu les Mercs sauter par la fenêtre en emportant Bergus. Il m'a regardé à essayer de crier et je les ai poursuivis mais l'obscurité l'est protégé. Et mon petit garçon s'est retrouvé entre leurs sales pattes. Il s'agit du pire de mes cauchemars Alundra. Je t'en prie tu es la seule personne dans ce village qui puisse m'aider. Voilà donc maintenant il va falloir monter. Alors je vous préviens quand même tout de suite que là on va avoir affaire à une énorme incohérence dans ce jeu. Mais bon. Passons. Voilà donc on retrouve tout le monde ici. La Wendel. Nous aurions dû rester davantage sur nos gardes et maintenant c'est Bergus qui va payer pour notre folie. Oh mon petit fils qu'avons-nous fait ? Combien de temps va-t-il nous garder encore ? Je t'en supplie sauve mon garçon de ces monstres. Pas mon fils. Non pas mon petit garçon. Sniff Sniff. Je le dis en plus je suis un con. On m'a volé mon frère. Voilà Septimus qui arrive. Et là maintenant vous allez comprendre pourquoi je vous parlais d'incohérence. Tu es en retard Septimus. Désolé mais je dois terminer mes recherches. J'espère que tu as une bonne excuse. Oui c'est ça j'ai découvert un moyen de te retrouver Bergus. Nestus vient enfin de s'endormir. Il a pleuré presque autant que moi. Oh vraiment ? Nous sommes dans les temps. Comment puis-je t'aider ? Je ferai tout ce que tu demandes Septimus. Tout pour sauver mon fils. C'est extrêmement simple. D'après mon guide de référence en trois volumes consacré au rêve. Non seulement les vrais jumeaux se ressemblent. Mais en plus ils font souvent les mêmes rêves. C'est vrai. Comme ce sont des jumeaux. Bergus et Nestus forment un seul esprit. Tu peux commencer par rentrer dans le rêve de Nestus. Et te retrouver aux côtés de Bergus au réveil. Alors là je ne voudrais pas dire. Mais normalement c'est l'esprit d'Alendra qui rentre dans le rêve. Pas Alendra complet. Donc au moins il va se retrouver téléporté de l'autre côté. Voilà l'incohérence dont je voulais vous parler. Mais il faut que les deux soient endormis avant de pouvoir voyager dans leur rêve commun. Je ne sais pas si c'est possible mais si ça l'était sauverais-tu Bergus ? Alendra tu es le seul à pouvoir le faire. On peut partir du principe que Bergus a été emmené à la tour de l'arbre géant. Ce qui implique qu'à ton réveil tu te retrouverais encerclé par les mergues. Ecoute ne sous-estime pas l'importance du défi que tu t'apprêtes à relever Alendra. Ah y est. Je te supplie de ramener mon fils sain et sauf Alendra. Voilà on y va. Donc nous allons donc entrer dans le rêve de Nestus à présent. Es-tu prêt à plonger dans le rêve de Nestus ? Allez c'est parti. Donc maintenant je vais me taire. Je vais vous laisser profiter de la musique qui est pas mal non plus. Et c'est parti. Et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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